Il n'y a pas vraiment des règles à suivre quand on est bouddhiste ou pour être bouddhiste ou pour se dire bouddhiste. Il y a d'abord de base les cinq préceptes de l'éthique à suivre. Et ce sont vraiment des préceptes, c'est-à-dire les préceptes de bienveillance, de générosité, de simplicité, calme et contentement, de paroles véritables et d'essayer d'avoir un esprit clair et radieux. C'est une éthique d'intention, donc ce sont des principes et on essaye de mettre nos actions en accord avec ces principes. Et ce ne sont pas des règles de devoir faire ceci ou de devoir faire cela. On sort du cadre du bien et du mal. On préfère parler d'action habile et malhabile. des actions habiles qui ont plutôt des effets bénéfiques pour nous et les autres ou des actions malhabiles qui ont plutôt des effets non bénéfiques pour nous et les autres. Et on parle d'entraînement parce que chacun d'entre nous part d'où il est et on s'entraîne. Et parfois on échoue, je veux dire, la bienveillance, parfois on échoue. Mais voilà, c'est des principes d'entraînement et plus on s'entraîne, c'est un peu comme un sportif, plus on s'entraîne à avoir des actions qui sont habiles par rapport à ces principes, et bien plus c'est facile d'avoir des actions habiles. Donc c'est vraiment un principe d'entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada